Salut les épicuriens ! Alors, dans cette vidéo, je souhaiterais te proposer de siroter un daiquiri avec moi. Ce cocktail est un grand classique des bars cubains et anglais, puisqu'on en boit pas mal à Londres quand même, et notamment le cocktail fétiche d'Ernest Hemingway. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire le daiquiri en vidéo, je dis souvent que c'est mon cocktail préféré, c'est le cocktail que je bois le plus, et à l'occasion d'un petit concours sur Instagram organisé par la Compagnie des Indes et Rum Factory, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. Avez-vous déjà dégusté un daiquiri ? C'est un cocktail assez simple à réaliser. Avez-vous déjà pensé à faire votre propre version du daiquiri ? Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Le daiquiri est donc un cocktail simple, mais aussi très frais. La puissance du rhum n'est que très légèrement diluée par le jus de citron et le sucre. Le plaisir aromatique est donc encore bien présent. C'est aussi un cocktail simple et rapide à confectionner. De plus, il ne demande pas d'ingrédients complexes. Ce sont même des ingrédients que vous pouvez utiliser dans la cuisine de tous les jours. Si vous avez l'envie de proposer un cocktail à des amis que vous recevez chez vous, c'est un bon choix de cocktail. Le daiquiri est très connu pour avoir été le cocktail préféré d'Ernest Hemingway lorsqu'il était à Laval. Il en a bu des daiquiri, des tas ! Hemingway était aussi connu pour avoir une sacrée descente et un petit problème avec le sucre. Quelque chose comme un diabète. Le daiquiri, dans sa recette classique, n'était donc pas pleinement à son goût. Il est donc reconnu que lorsque Hemingway descendait à la Floridita, à la Havane, il demandait toujours un daiquiri avec une double dose de rhum et sans sucre. C'est ainsi qu'est né le papa d'aublé, le cocktail d'Ernest Hemingway. Il est difficile de connaître les origines exactes du daiquiri. C'est en tout cas un cocktail qui reprend le triptyque classique de beaucoup de cocktails. Du rhum, du citron et du sucre. Cette triptyque est née avec le besoin des marins de consommer du citron pour lutter contre le scorbut. Même si nous ne connaissons pas les origines exactes du daiquiri, nous savons que ce cocktail est né à Cuba, au tout début du XXe siècle, certainement dans la ville qui porte le même nom. Plusieurs personnalités se disputent la paternité du daiquiri. Gene Incox, qui l'aurait inventé avec les ingrédients à sa disposition pour siroter un verre avec parrucci après une journée de travail à la nuit. Le général Shafter l'aurait lui découvert lors d'une escale à daiquiri. Il aurait dégusté un canchanchara qu'il aurait revisité en y ajoutant de la glace pour inventer le daiquiri. Alors, qu'avons-nous besoin pour faire un bon daiquiri ? C'est simple, vous avez besoin d'un citron, verre, de sucre et de rhum. Alors, pour cette occasion, j'ai pris donc un rhum de la Compagnie des Indes. Pour la recette originale, les doses sont les suivantes. 2 cl de citron, 4 cl de rhum cubain et 1 cuillère à café de sucre ou 1 cl de sirop de canne. Et bien sûr, de la glace carré. Pour l'occasion, j'ai remplacé le rhum cubain par le tricorne de chez la Compagnie des Indes qui aura bien plus ma préférence pour le coup et qui me permettra de participer à un petit concours. Pour la réalisation au shaker, c'est d'être plus simple. Versez dans le verre à mélange tous les ingrédients. Mon petit conseil, mettez d'abord le jus de citron et le sucre dans le verre à mélange. Mélangez bien pour que le sucre se dissolve dans le jus de citron. Puis, ajoutez les glaçons et le rhum. Fermez le shaker. Shiquez bien jusqu'à ce que les doigts collent au shaker. Je viens de réaliser un Daiquiri classique avec le tricorne. C'est pour Instagram. Si ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller sur mon compte Instagram pour aller voir la recette. Et là, on va en faire une petite variante. Le Daiquiri a d'innombrables variantes. L'histoire en a fait l'un des cocktails les plus connus dans le monde. Chacun veut donc le copier, le revisiter, y ajouter sa petite touche personnelle. En remplaçant le citron par du pamplemousse ou un autre agrume. En mélangeant ces agrumes. Ou en ajoutant un petit piteur, par exemple. Il y a des tas de façons de varier la recette du Daiquiri. Et je dirais que la meilleure manière de trouver la bonne, c'est de tester. Pour ma part, j'ai deux points que j'ai changés dans la recette. J'ai remplacé le rhum cubain par un rhum grand arôme. De type jamaïcain de préférence. Et surtout, à bien plus de 40 degrés. Alors, pour cette fois, je vais utiliser le rhum fire. Qui titre quand même à 63 degrés. Donc, ça envoie du lourd. C'est parmi mes rhum préférés pour faire un Daiquiri. Il y a aussi le Worsi Park Rhum Bar que j'aime beaucoup. Et de temps en temps, j'aime bien aussi le faire avec le petit Anden LROK. Ou avec un bon petit lompon STCE. Le deuxième changement a été d'ajouter du Malibu dans la recette. Et oui, du Malibu. Alors, c'est toujours du rhum. Le Malibu, c'est fait à base de rhum. Voici les dosages de ma recette. Donc, on va prendre le jus d'un citron vert entier. 5 cl de rhum jamaïcain. 5 cl de Malibu. Une cuillère à café de sucre. Et de la glace carrée. C'est parti ! On ajoute les glaçons. 5 cl de rhum. 5 cl de Malibu. Et on check tout ça. Alors, comme c'est un long drink, il ne va pas aller sur un verre à martini habituel. Et j'ai un verre à martini un petit peu plus grand. Qui est parfait pour ce joli Daikiri. Parfait. Alors, comme vous voyez, il a une super belle couleur. Enfin, moi, j'adore la couleur du Daikiri. Moi, je trouve qu'il se suffit à lui-même comme ça. Vous pouvez le servir comme ça sans problème. Vous pouvez vous amuser à mettre un petit topping avec des zestes. Ou une rondelle de citron. Ça passe aussi super bien. C'est juste trop, trop bon. Les watts sont toujours là. On sent super bien l'aromatique du rum fire. Légèrement sucré avec un superbe citron. Et les petites notes de coco du Malibu qui, juste, ça va super bien ensemble. Alors, il y a deux petites erreurs que je vous conseille d'essayer d'éviter. N'utilisez pas le sucre type muscovado ou le sirop de batterie. Ce sont de très bons sucres. Qui ont vraiment une belle touche en goût. Et vraiment très plaisante. Mais ils vont totalement changer la couleur du cocktail. Il n'aura plus sa couleur verte pastel. Qui est vraiment magnifique. Et pour avoir déjà testé. C'est vraiment moche. Ça lui donne une couleur marron. Trouble. C'est franchement... Alors, le cocktail est super bon. Mais visuellement, ça ne le fait pas du tout. Attention également. Le Dai Kiri est un cocktail assez traître. Surtout dans ma version à 60 degrés. Et ça se sirope vraiment très facilement. Le citron, il apporte vraiment un goût qui permet de siroter ce cocktail. Et donc, même avec seulement deux verres. Vous pouvez déjà être bien pompette. Alors, avec quel rhum aimeriez-vous prendre votre Dai Kiri ? Classique, avec un cubain. À la française, avec un rhum agricole. J'ai déjà fait un, c'est sympa. Ou comme moi, avec un rhum de type jamaïcain. Plein de watts. Super aromatique. Moi, j'adore. Faites des tests et dites-moi en commentaire le rhum que vous pensez être idéal pour un Dai Kiri. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Le premier est un guide pour t'aider à choisir un rhum selon tes goûts, tes envies, l'expérience que tu souhaites vivre avec ce rhum. Le deuxième est une initiation à la découverte de l'univers du rhum avec une proposition de 50 rhum à moins de 50 euros. Et le troisième est un livre de conseils pour t'aider à ne pas te louper dans la confection de tes rhum arrangés. Pour les recevoir, rien de plus simple. Il te suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. J'y partage des informations exclusives que je ne propose pas sur mon blog ou mes réseaux. C'est aussi à travers cet email que j'ai un contact particulier avec ma communauté. Je répondrai à toutes tes questions et mails que tu pourras m'envoyer. Allez, n'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Santé les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501